Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles à WALF TV, bienvenue dans ce magazine que nous allons donc vous présenter avec au menu le reportage du jour qui nous mène aujourd'hui à la plage d'Angor où les gérants d'Ogargote voient leur chiffre d'affaires s'effondre comme beurre au soleil avec le ramadan. Leur bénéfice donc en chute libre nous dit Ndiap Pitey, ce sera tout à l'heure dans le reportage du jour. Notre invitée, la députée Elentine, nous parlerons avec elle de l'Assemblée nationale, sa fiscalité au corps d'une polémique depuis quelques temps et également le projet de loi portant création du Haut Conseil des collectivités territoriales déjà en commission technique à l'Assemblée nationale. Nous parlerons également du rappartement de 20 Sénégalais à l'avenir des Etats-Unis. La revue de la presse ce matin, c'est les jeunes socialistes à la DIC, cette audition donc qui fait également jaser. Khalifa Sall s'indigne et demande à être entendu à la place de ces jeunes socialistes. Autre point d'actualité ce matin qui porte également sur le porte socialiste, le faux donc couvre au PS selon la presse. Et puis nous allons également voir tout de suite dans l'international en compagnie de nos confrères des médias étrangers l'essentiel de l'actualité internationale. Jean-Pierre Bemba a finalement été condamné à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, mardi 21 juin. Ce, 8 ans après son arrestation, ses avocats ont annoncé leur intention de faire appel et au siège du mouvement de libération du Congo, MLC, sont partis à Kinshasa. La décision de la Cour pénale internationale a été retransmise en direct et suivie par des centaines de partisans. Dans la capitale congolaise, beaucoup ont du mal à comprendre la lourdeur de la peine. Ces partisans, quant à eux, parlent d'un verdict injuste. En Libye, des combats opposants, forces loyalistes et les djihadistes du groupe Etat islamique. Ces violents combats ont eu lieu le mardi 21 juin à Sirte, au centre-nord de la Libye. Cette ville est le fief du groupe Etat islamique depuis 2015. Les forces du gouvernement d'Union nationale tentent depuis la mi-mai de reprendre la ville aux djihadistes. La préfecture de police a annoncé mercredi 22 mai au matin l'interdiction de la manifestation de jeudi à Paris à l'appel de syndicats opposés au projet de loi travail en raison de difficultés à assurer la sécurité. Les syndicats critiquent... Jean-Claude Méli, secrétaire général de la Force ouvrière, ayant notamment estimé qu'en cas d'interdiction, la France rejoindrait le peloton de certains pays qu'on ne peut pas qualifier de démocratiques. 25 civils ont été tués dans des raids aériens sur Raqqa, en Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'organisation basée à Londres ne précise pas qui a mené les raids de ce mardi. Les bombardements ont visé plusieurs quartiers de Raqqa. Ville au bord de l'Eufrat est contrôlée depuis janvier 2014 par le groupe Etat islamique qui en fait sa capitale. Le reportage du jour qui nous conduit donc ce matin à la plage d'Angor, les gérants de Gargote voient leur chiffre d'affaires baissé depuis quelques jours avec le ramadan et puis les bénéfices également qui commencent à s'effondre comme beurre au soleil. Nous allons voir donc ce qui se passe à la plage d'Yof tout de suite avec Ndiaputeya. A la plage d'Angor-Virage, la mer est calme, détente, vide, des restaurants, déserts, situation due au ramadan selon ce plagiste qui se lamente. Place de virage, il n'y a personne ici parce que c'est le ramadan. Les gens ne viennent pas, je ne vois pas beaucoup de clients. Mais parfois il y a des personnes, il y a des gens qui passent. Comme le dit le dicton, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cet étudiant en quête du savoir se réjouit du calme qui règne dans ces lieux. C'est pas mal oui, vu qu'il y a presque personne en ce moment, vu que c'est le mois de ramadan et tout ça. Donc c'est assez calme pour réviser. Exactement, il n'y a pas beaucoup de personnes, donc c'est calme, c'est facile, c'est apte pour réviser en fait. Ce jeune homme du nom d'Emily, restaurant dans cette plage, nous fait part de son déficit de clientèle durant ce mois béni. Non, pas tellement, parce que c'est le mois béni. Durant le ramadan, c'est vraiment compliqué à la plage, les clients se font rares, les ventes baissent, on a même du mal à écouler nos produits. Voilà, c'est le mois de ramadan, on ne fait pas l'affaire des clients. Plagistes et des gargotsiers d'engorvirages qui se disent confrontés à d'énormes difficultés pour écouler leurs marchandises. Quelques jours encore à attendre donc pour ces bourses qui s'effondrent puisqu'il reste encore une quinzaine de jours à Gené Ndiapiteia. Merci notre invitée, la députée Elentine, elle est donc notre invitée dans ce magazine. Nous parlons avec elle de l'Assemblée nationale, de la situation également du pays d'une manière générale en politique. Elentine, bonjour. Bonjour Ousmane. Voilà, vous êtes députée à l'Assemblée nationale et déjà on parle de plus en plus de l'arrivée imminente d'une nouvelle institution, c'est-à-dire le Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Apparemment donc le projet est déjà en commission technique à l'Assemblée. Déjà, est-ce que certains parlaient donc d'un retour du Sénat, mais surtout d'un renversement des priorités pour ceux qui ressortent aujourd'hui du référendum ? Merci Ousmane. Je voudrais d'abord saluer tous les Sénégalais, leur souhaiter un bon mois de ramadan. Effectivement, nous avons examiné avant-t-hier la loi organique qui organise le Haut Conseil des Collectivités Territoriales. On me dira que ce n'est pas une surprise parce que lors du référendum, cette institution faisait partie des 15 mesures que le chef de l'État avait soumises au peuple. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette mesure soit aujourd'hui considérée comme une priorité. Est-ce qu'en votant le peuple sénégalais, vous savez que dans ce contexte difficile, où l'éducation traverse d'énormes problèmes, parce que tout simplement l'État doit de l'argent, parce que c'est ça le fond du problème aux enseignants, au moment où la santé menace, les travailleurs de la santé menacent d'aller en grève, et que des problèmes d'accès aux soins se posent ? Je félicite et j'encourage ma soeur de ministre de la Santé, je connais tous les efforts qu'elle est en train de faire, mais aujourd'hui il y a effectivement des problèmes, elle-même, elle a dit, pour accéder des fois aux soins de santé. Dans ce contexte-là, est-ce que le peuple sénégalais, lorsqu'on avait dit au peuple sénégalais, qu'après la mesure prioritaire parmi ces 15 serait d'installer un haut conseil des collectivités locales, dans un contexte aussi où les collectivités locales traversent une situation extrêmement difficile, où beaucoup d'entre ces institutions ne peuvent même pas payer les salaires de leurs employés. On nous propose aujourd'hui de créer une institution où il y aura 150 membres, dont les 70 sont choisis par le président de la République, les 80 élus au niveau des collectivités que sont les communes et les départements. Et cette institution va nous coûter combien ? Moi c'est la question aussi que je pose au gouvernement, que j'ai posée au ministre, mais l'un dans l'autre, quel que soit le coût, quel que soit le contexte, je ne vois pas la valeur ajoutée de cette institution dans ce contexte, où la priorité devait être la prise en charge des problèmes sociaux, mais aussi dans le domaine du développement local, l'évaluation de l'acte 3 qui plombe aujourd'hui les collectivités locales avant de penser à créer une autre institution. Manifestement, il y a toujours le patio que nous déplorons, qui continue, parce qu'il faut tout simplement, comme je l'ai dit hier à l'Assemblée, Djiboka l'avait dit au président Boudjouf, que le Sénat était un réfectoire pour vieux socialistes, ce n'est pas moi qui le dis, mais aujourd'hui je constate que le HCCT est aussi un réfectoire pour une clientèle ou pour des partisans, et cela je pense que ce n'est pas, je le dis, et je le dis dans l'intérêt général, je dis au président de la République que le peuple ne l'attend pas là-bas, la priorité doit être ailleurs, et que ces milliards qui vont être dans cette institution soient mis dans les priorités des Sénégalais, et c'est ça le fond du problème. Donc cela vous conforte dans vos craintes qui vous avaient poussées à l'époque à voter non au référendum ? Effectivement, moi j'avais voté non au référendum, même si je n'ai pas battu campagne pour le non, j'ai dit haut et fort que je votais non, parce que j'avais compris que c'était un paquet de 15 mesures, dans lesquelles il y avait des mesures qui n'étaient pas acceptables, parce qu'on ne peut pas avoir supprimé le Sénat il y a trois ans, c'est notre législature qui l'a supprimée, parce que c'était une institution inutile et budgétivore, c'est le président lui-même qui a dit qu'elle était budgétivore, et que dans le contexte où c'est encore beaucoup plus difficile aujourd'hui, le Sénat comptait 100 membres. Aujourd'hui, on nous propose une institution de 150 membres. Donc moi j'interpelle aussi les leaders politiques qui étaient avec nous quand on refusait, quand on dénigrait le Crayes de Ouad, quand on dénigrait le Sénat de Ouad, je les interpelle. Ils ne doivent pas accepter qu'on leur donne des os à ronger, tout simplement parce qu'ils veulent se retrouver dans l'architecture institutionnelle du pays. Ils ne peuvent pas l'accepter. Surtout pour des leaders qui nous avaient dit que c'était président de la République, rien du tout. Je pense qu'il est temps que les gens reviennent à la raison et que le président sache que ce n'est pas en casant toutes ces personnes-là que demain, le peuple va lui donner un second mandat, mais ce sera seulement si le peuple est satisfait de son bilan et c'est là que nous l'attendons. Vous ne pensez pas que peut-être il y a le contenant et le contenu, que le contenu peut être différent au point de prendre en charge des gens qui étaient laissés en rade par d'autres institutions à l'époque, tels que au niveau des collectivités locales. Un renforcement peut-être à ce niveau. Je ne vois pas en quoi cette institution va renforcer les collectivités locales, d'autant plus que dans le projet de loi, jusqu'au moment où je vous parle, la condition pour participer aux élections pour les élus locaux, c'est qu'ils soient des élus locaux, qu'ils aient un mandat d'élus local. Mais, étant donné que ces institutions-là, ces élus ont fait deux ans de mandat déjà, ils leur restent trois ans, et s'ils sont élus aujourd'hui au Conseil, mais ils peuvent rester cinq ans, ça veut dire qu'ils auront, même s'ils ne sont plus élus, dans trois ans, ils vont rester au Conseil. Alors, qu'est-ce que cela peut changer ? Dans le vécu de ces personnes et de la population. C'est ça le problème. Donc, c'est un problème au niveau de nos institutions, parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale également, il y a cette grande polémique autour de la fiscalité. La presse annonce ce matin que, malgré même les protestations, on a déjà émis un chèque pour payer. À ce niveau, est-ce que c'était le moment de venir aujourd'hui rattraper le temps perdu, ou bien qu'il fallait le faire bien avant ? Mais je suis entièrement d'accord avec vous, dans cette affaire de fiscalité, je ne sais pas si c'est une fraude fiscale, ou c'est une négligence fiscale. Au niveau du Parlement, je pense que nous sommes tous gênés. Nous sommes tous gênés en tant qu'élus, parce que nous sommes un modèle, parce que nous votons le budget et nous devons contrôler l'exécutif. Mais en plus de cela, nous avions appelé à la rupture. Maintenant, j'ai entendu, comme tous les Sénégalais ce matin, qu'un chèque a été émis pour régulariser. Cela veut dire qu'il y avait effectivement des manquements. C'est un aveu de taille. Mais là où il y a réellement des problèmes, c'est que les institutions chargées de veiller à ce que le budget de l'Assemblée nationale soit exécuté dans les règles, c'est-à-dire la commission comptabilité et contrôle de l'Assemblée, ne fonctionnent pas. J'ai beaucoup de respect pour le président de la commission, l'honorable député Coré Chignas, qui est un marabout pour moi. J'ai beaucoup de respect pour lui. Je ne peux pas parler beaucoup de cette... Mais les défaillances aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, c'est que la commission comptabilité et contrôle ne fonctionne pas. En tant que député, j'aurais pu venir aujourd'hui vous dire que nous avons reçu le rapport de la commission. La loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale oblige, nous oblige cette commission à faire tous les trois mois un rapport et à faire chaque année au début de la session ordinaire un rapport au Parlement. Mais nous n'avons jamais vu ce rapport. Peut-être que le rapport existe. Mais si ce rapport avait été fait dans les règles de l'art au niveau du Parlement, je pense qu'on serait informé de toutes ces situations. Une personne étrangère n'allait pas aussi soulever... Personne n'allait pouvoir venir nous dire que vous ne payez pas des impôts ou l'Assemblée est en retard de paiement d'impôts. Parce que moi, en tant que député, ce que je constate, c'est que sur le bulletin de mes indemnités parlementaires, on me prélève un impôt sur le revenu. Maintenant, je pense que cette question est très sérieuse interprétée par la Constitution de la République. Parce que quand même, il faut d'abord qu'on balaye devant nos portes, avant de demander aux populations de payer l'impôt. Si nous voulons que ce soit un acte civique, il faut que nous soyons les premiers modèles. À donner l'exemple. Vu tout le fonctionnement de l'Assemblée et ces manquements qu'on a pu souligner depuis cette législature, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de cette rupture qu'on attendait vraiment au niveau de l'institution ? Je suis désolé, Ousmane, je le dis devant tous les Sénégalais et les Sénégalais ne me démentiront pas même qu'on est loin de la rupture. Et je ne suis pas la seule à le dire. Je pense que même le président du groupe parlementaire, Beno Bokliakar, l'a dit. Nous avons, sur ce plan-là, je pense que nous sommes loin de la rupture et je pense que ça doit même être un échec. Parce qu'aujourd'hui, l'image que nous renvoyons à l'opinion publique sénégalaise n'est pas une bonne image. nous nous étions engagés à redorer l'image du Parlement par les actes que nous allons poser, par les propositions de loi, par tout ça. Changement de paradigme à tout point de vue. à tout point de vue. Aujourd'hui, nous en sommes là où les Sénégalais même se posent des questions sur cette institution-là. Et c'est pourquoi je dis que nous n'avons plus le droit de créer des institutions comme ça. Alors, va vite. Parce que le haut, en plus du haut conseil des collectivités locales qui va exister, l'Assemblée nationale qui a un budget de plus de 14 milliards, le Conseil économique, social et environnemental qu'on nous disait avant avoir supprimé le Sénat pour le mettre, son budget est passé de 4 milliards à 9 milliards de budget en moins de deux ans. 9 milliards, 4 milliards à 9 milliards. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit réagir la création d'une autre institution ? Je ne pense pas que ce soit ces gens-là qui vont, en tout cas... Et ce sont les parlementaires qui, à chaque fois, peuvent les pots casser parce que les gens s'interrogent souvent sur l'utilité, le rôle des députés. Même pour les questions orales, le Premier ministre vient à l'Assemblée tous les mois, mais en fait, les questions posées souvent ne sont pas les véritables... ne relatent pas les véritables problèmes des Sénégalais. Sur ce plan, on ne sait pas si c'est la procédure qui pose problème ou ce sont les députés qui ne font pas leur travail à ce niveau. Bon, vous savez que cette question relative, la question relative à la venue du gouvernement à l'Assemblée nationale, en fait, relève de nous. Si le gouvernement vient, parce que c'est donc le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je ne pense pas que le gouvernement, le Premier ministre, refuse de venir à l'Assemblée nationale si cette question est portée par la conférence des présidents. C'est ça que dit le règlement intérieur. Donc, si le Premier ministre ne vient pas, cela relève de la responsabilité. La responsabilité du Parlement, de l'Assemblée nationale. Maintenant, comment est organisé le débat ? Ce qui est sûr, c'est que, bon, c'est un débat organisé, comme on le dit, avec un quota pour le groupe de la majorité, un quota pour l'opposition, un quota pour les non-inscrits, et c'est sélectif. La sélection se fait à un autre niveau. Donc, c'est clair que les questions qui sont posées souvent, mais, c'est des questions qui peuvent gêner, mais ces questions ne passeront pas. Sont occultées. Sont occultées et je pense que ce n'est pas dans l'intérêt général, ce n'est pas dans l'intérêt ni de la majorité, ni du régime, ni des Sénégalais. S'il y a des questions, l'intérêt, pour, aussi bien pour le gouvernement que pour le peuple Sénégalais, c'est qu'on mette le doigt sur ces questions et qu'on apporte des réponses ou qu'on apporte des solutions, les solutions adéquates. Malheureusement, nous n'avons rien changé. C'est tout cela qui fait que les ruptures dont on parlait sont devenues des vœux pieux, sont devenues un rêve brisé ou même un cauchemar. Un cauchemar. Et sur ce plan aussi, parce que, par rapport toujours au référendum auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, il y a quand même deux députés qui seront réservés au Sénégal de l'extérieur. Au même moment, on apprend que les conditions deviennent de plus en plus difficiles pour ces Sénégalais de l'extérieur. On annonce même que 20 Sénégalais doivent être appatiés. Selon le journal Le Quotidien, 40 autres même attendent d'être appatiés au Sénégal. Sur ce plan aussi, vraiment, comment appréciez-vous la politique du gouvernement, la politique migratoire ? Oui, la question migratoire est très complexe, Ousmane, avec tout ce qui se passe à travers le monde. Et je voudrais dire à tous nos compatriotes qui sont à l'étranger et leur dire tout notre soutien, toute notre solidarité. Nous savons que c'est très, très difficile. Et par rapport à ces 20 Sénégalais, le ministre des Affaires étrangères était hier à l'Assemblée justement pour soumettre à la commission technique les accords de défense que le Sénégal vient de signer avec les États-Unis. et dans ce cadre, nous lui avons posé la question, moi personnellement, sur les 20 Sénégalais qui doivent être rapatriés. En tout cas, ce qu'il nous a donné comme réponse nous rassure en partie parce qu'il nous a dit que le Sénégal a refusé qu'on les mette dans des charters en même temps que tous les autres parce qu'il y a des ressortissants de plusieurs pays de la sous-région pour les débarquer au Sénégal pour une question de dignité humaine et le Sénégal a refusé cela. Je pense que le Sénégal est en train de les assister pour qu'on les traite en toute dignité. Maintenant, ce qu'il nous a dit c'est des personnes qui ont été jugées et condamnées. Bon, je ne peux pas dire de quoi il s'agit. Ils ont été jugés et condamnés et le gouvernement des États-Unis a décidé de les expulser. Maintenant, il faut que si c'est le cas qu'on les traite dignement et de façon humaine. Là, je félicite le gouvernement et je les encourage à maintenir en tout cas à travailler à continuer à travailler dans ce sens-là. Mais qu'ils viennent en vol charter ou en vol régulier, est-ce qu'il y a une grande différence ? Ce qu'ils voulaient c'est rester quand même aux États-Unis. Bon, d'accord, ça c'est déjà parce que si quelqu'un est jugé et condamné mais là aussi c'est une question de justice, c'est une question qui ne relève pas de nous. Ça relève des juridictions de ce pays-là et ça dépend de ce que la personne a fait. Maintenant, avant d'en arriver là à ce que les gens soient jugés, condamnés, qu'ils soient rapatriés ou qu'ils soient emprisonnés, il faut que l'État du Sénégal puisse faire de telle sorte que, avec les gouvernements des pays concernés, notamment des États-Unis, faire de telle sorte que nos compatriotes puissent être dans de meilleures conditions, puissent être traités autrement. Parce qu'on a accueilli des prisonniers de Guantanamo, des étrangers. Effectivement, nous avons accueilli des prisonniers de Guantanamo, mais nous avons aussi signé un accord inimaginable avec les États-Unis. Un accord qui donne tout aux États-Unis sur le plan militaire. et nous l'avons dit hier, c'est vrai qu'il y a des enjeux sécuritaires importants, des défis sécuritaires qui sont très importants aujourd'hui, mais je pense qu'on nous dit que c'est un accord gagnant-gagnant, mais on ne peut pas signer ces accords-là et au bon moment, laisser nos compatriotes être traités comme des moins que rien dans ces pays-là. Et puis, une semaine avant la signature de ces accords et les explications du ministre, une personne a pu tuer une cinquantaine de personnes également. Bon, de toute façon, nous, on a dit au ministre que ces accords-là vont être pour nous, sont des accords win-win pour nous tous, mais est-ce que cela ne nous fragilise pas sur d'autres plans ? Sur d'autres plans. C'est clair, donc il faudrait, il y a un revers de la médaille et nous prions le bon Dieu pour que le Sénégal, en tout cas, soit préservé de tout cela. Mais est-il que nous exhortons les autorités gouvernementales à anticiper, à être proactifs, ne pas attendre que nos compatriotes soient dans les liens de la prévation ou en train d'être expulsés pour intervenir. Il faut prévenir avant de guérir. Le ministre nous a dit qu'il y avait une soixantaine de personnes qui seraient encore... sur le point d'être... En tout cas, dont les dossiers sont en examen et nous les encourageons à les assister comme il l'a dit et à veiller à ce que leur dignité soit respectée. Soit respectée. Hélène Tine, je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. À présent, le contenu de nos quotidiens, les jeunes socialistes à la DIC, Khalifa Sall-Sendine, demandent à être entendus à la place de ces jeunes. Autre point de l'actualité ce matin, c'est donc ce feu qui couvre au niveau du Parti Socialiste. Je vous accompagne dans le commentaire de nos quotidiens. Bonjour, audition des jeunes socialistes à la DIC, Khalifa Sall-Sendine, ils demandent à être entendus à la place des jeunes dans Walfour Quotidien. Comme on convoque à la police, déclare encore le maire de Dakar dans la tribune. Je connais des choses, je me suis longtemps tué, les jeunes interpellés n'ont rien à dire au Khalifa Sall dans les colonnes du journal. Comme on m'appelle, je suis prêt à répondre à la justice, rapporte encore le populaire suivant toujours Khalifa Sall qui dit encore « Les vrais responsables, c'est nous ». Ce qui fait dire au journal Enquête que la crise couvre au Parti Socialiste. Dans le journal, Idrissa Diallo, le maire socialiste de Dalifor, estime que cette crise montre la faiblesse de leur leader. Mes chers Sey, le secrétaire permanent du Parti Socialiste demande au maire de Dalifor de se taire. Je n'ai pas besoin de passer par le dialogue national pour me rapprocher du PDS, propos de Macky Sall dans l'Observateur L'Obs ce matin qui nous renseigne que le président en réunion du secrétariat exécutif national de l'Assemblée nationale hier a armé sa troupe pour la campagne de l'élection des hauts conseillers mais il a zappé Karim sur la libération prochaine de Karim. Yanamar prolonge son combat contre les Wad souligne encore Rémi Quotidien. Gaston Beng dans Directe Info sur le probable élargissement de Karim Wad il faut dissoudre le PIT et pas mal de partis yobaléments déclarent-ils. Le PIT et la LD incapables de se présenter seuls à la présidentielle depuis 35 ans doivent se taire où sont les 4 000 milliards détournés par Karim planqués à l'étranger annoncés par Amatan Soko sur demande encore Gaston Beng qui est l'invité du journal Directe Info où le billetiste du journal s'interroge ce matin la LD et d'autres partis l'hélicien ont-ils réduit leur destin à celui de souteneur ? Dans tous les cas la vocation première d'un parti c'est la conquête du pouvoir mais quand des formations politiques s'agrippent sur le basque du président Makissal au nom d'une sainte alliance il sera difficile de déchiffrer qui pèse quoi d'où la nécessité de rationaliser les partis politiques estimés à 267 au Sénégal conclue dans Directe Info Créance fiscale des députés l'Assemblée conteste mes pays c'est ce que rapporte ce matin le journal Libération qui nous apprend que la révélation d'Ousmane Sonko a fait bouger les choses selon les informations de Libération l'Assemblée n'a pas fait un chèque aux impôts il y a de cela quelques jours pour solder sa créance fiscale n'empêche l'institution conteste les pénalités réclamées par le fisc après avoir refuté le modèle de calcul utilisé par les vérificateurs c'est dans Libération ce matin dans le quotidien le quotidien après les 20 expulsés des Etats-Unis 40 Sénégalais en salle d'embarquement révèlent le journal ce matin en plus donc des 20 Sénégalais dont l'expulsion des Etats-Unis est déjà actée une deuxième vague devrait arriver à Dakar dans les prochains jours plus de 40 autres compatriotes sont frappés par la mesure l'arrivée des Sénégalais qui était prévue ce matin à 3h a été retardée de quelques heures après que Dakar a refusé qu'il soit repatrié à bord d'un avion Charter rapporte encore le quotidien le quotidien bonne lecture à tous merci également à tous les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont accompagné dans ce magazine la version c'est après le journal de Sidna Marba ce sera aux environs de 14h15 mesdames et messieurs passés ne chcèdant tu zônes au revoir Sous-titrage ST' 501